Bonjour les amis, c'est Mitra Pneumad Nintendalert. On se retrouve aujourd'hui pour un let's play de Xenoblade Chronicles 3. Si vous avez regardé les précédentes vidéos, on a un petit peu progressé dans l'aventure. On est au chapitre 3 et on est sur une quête de héros. Donc il y a Valdi qui nous a rejoint. Et voilà, donc là on est sur sa quête. Donc on doit suivre Mini Levenis. Des minions tout plein. J'espère qu'il n'a pas marché comme ça pendant... On savoure l'OST qui ne répétera jamais assez magnifique. Comme dans tous les Xenoblade Chronicles. L'OST qui met des frissons. On en profite également pour regarder les paysages. Que je trouve plus sympa que les deux précédents chapitres. On fait des feintes, j'ai cru que tu allais aller tout droit maintenant. Ok. Un site découvert. De l'XP de gagné. J'adore ces feintes. Moi je ne peux pas m'empêcher quand je vois des paysages comme ça de repenser à certains paysages de Xenoblade Chronicles 1 ou du 2. C'est plus fort que moi pour les nouveaux évidemment différents. Mais je suis persuadée que beaucoup de nouveaux joueurs de Xenoblade Chronicles 3 si vous appréciez vous allez vous mettre au 1 ou au 2. qui sont des chefs-d'oeuvre. J'ai l'impression qu'on arrive à destination. Ouais. Colonie 30. Alors Libérer les colonies Détruire le cadran Donc on a bien compris ce qu'il va falloir faire c'est dégommer le cadran vital des colonies Alors Détruire le cadran vital d'une colonie Libère ses habitants du joug de son consul Alors Cela augmente votre affinité avec cette colonie et vous procure d'utiles bonus d'affinité. Bon On sait très bien qu'on ne va pas être accueillis à bras à bras ouverts. Je m'en prie Je m'en prie à bras à bras J'ai l'air et lui à bras à bras à bras Lors Sa tenue me fait penser à celle d'un récupérateur. Oula. On lui a pas appris qu'il faut pas taper sur les enfants ? Oula. Il m'énerve celui-là. C'est plutôt ta mauvaise éducation, non ? C'est très mal. C'est environ la demi-tour du plan de projeté. Mais ça va devoir faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais avoir atteint son intérêt. Mais, d'abord, je crois que tu as besoin de l'esprit. Evidemment, on va intervenir. Ne faites pas de mal au robot non plus ! C'est pas vrai. Il fallait peut-être arriver avant. Oula. Il est pas en forme. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne vous cache pas que je suis pressée de buter ce connard. On va te faire chialer, t'inquiète pas, tôt ou tard. Je vais me faire chier. Je vais me faire chier. Je vais me faire chier. Je vais me faire chier comme tu peux. Je n'en ai pas. Nous sommes plus en chambre pour l'hors. Je ne sais pas. Par contre vous voyez pas mais Lorsqu'on est, moi je diffusionnais Enfin c'est un interlien Les actions sont beaucoup plus lentes D'accord Sous-titres par Jean-Marie Je suis un intercompte Je suis un intercompte C'est parti ! C'est parti ! Pour ceux qui ont joué par exemple à Xenoblade Chronicles 2, c'était très très tactique. Je prends un petit instant pour faire un comparatif. C'était très tactique où il fallait vraiment bien placer ses orbes élémentaires. D'ailleurs, ça a fait rage quit pas mal de joueurs. Moi, personnellement, j'adorais. J'aimais bien faire des full bursts. Après, chacun son truc. Là, c'est ultra simplifié. Vous allez voir. À part si vous avez du mal à faire des additions pour arriver à 100. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été formidable. Bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501